Bien, merci infiniment Bruno. En tout cas, je ne regrette pas de t'avoir soufflé cette petite idée parce que tu nous as fait faire un voyage vraiment fantastique sur tous les continents à travers ces gens très inspirants. Merci aussi pour les petites fiches d'identité par fondateur avec les images. Je pense que c'est un document extrêmement important et riche pour nous. Donc voilà, j'invite tout le monde à rebrancher sa caméra et son micro. On est assez nombreux, mais bon, on ne va pas commencer à lever des mains. Je pense qu'on peut se débrouiller en live. Donc, on peut quand même se dire qu'à chaque fois que quelqu'un intervient, il peut peut-être se présenter très rapidement, qu'on voit un petit peu qui est autour de la table. Et donc, est-ce que quelqu'un déjà aurait une première réaction ? Olivier, vas-y Olivier. Bonjour Noël, bonjour tout le monde. Merci beaucoup Bruno. Et moi, ma réaction, en fait, c'est drôle parce que c'est dans un moment où on se repose des questions qu'on va chercher l'origine. C'est souvent le cas. Et là, ce que je trouve assez fou, c'est que cette parenthèse que tu nous as fait aujourd'hui, elle nous parle d'un monde d'avant la voiture et d'un monde peut-être après la voiture. Et donc, une manière de regarder cette ville qui s'agrandit ou qui doit rester dans sa dimension, mais dans un champ qui n'est plus si évident que celui qu'on a traversé pendant un siècle et demi, d'effervescence technologique et de surprésence de la voiture. Et voilà, je trouve que ça m'a replongé dans cette situation-là. Même sur la coupe, c'est marrant, sur la coupe d'Ena, il n'y a pas de bagnole. Donc, c'est assez incroyable. Mais il y a des avions. Oui, mais il y a des avions, exactement. Oui. Donc, voilà, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et aussi la question à l'international. Merci beaucoup. Alors, je rebondis, je me faisais la réflexion, effectivement, de ce sujet un peu déclencheur de l'abandon des fortifications autour de Paris. Qui, effectivement, en particulier la cité universitaire est quand même un chef-d'œuvre qui résulte aussi de tout ça. Et je me disais aujourd'hui où, finalement, on va devoir trouver de nouvelles fonctions au périphérique. Peut-être que la SFU pourrait remettre 10 personnes sur la table pour refaire un petit peu ce qu'avaient fait les précurseurs à l'origine il y a 113 ans. Voilà, c'est très inspirant, finalement, que cet élément-là ait été un petit peu déclencheur. Charles, je te vois levé le doigt, mais il y a Sébastien qui l'avait levé avant toi. Donc, je donne la parole à Sébastien. Merci, Laurent. Un grand merci, Bruno, pour le beau travail, le bel exposé. On sent qu'il y a beaucoup de travail. Je vais te permettre d'esquisser une réponse par rapport à une de tes questions. Il se trouve que je suis élu depuis quelque temps. Ça n'est pas un métier. C'est un engagement. On perd beaucoup de naïveté sur ce qu'est la ville et l'urbanisme quand on devient élu. C'est pas mal de perdre sa naïveté le plus tard possible. Mais, comment dire, par exemple, ici, on a lancé le projet de la confluence. Eh bien, avant qu'on ait un cahier des charges, qu'on lance une consultation, qu'on reçoit des équipes, etc., que Juan Busquets gagne le concours avec une équipe, etc., il y a eu 20 ans de travail. 20 ans de travail où on n'était pas là. La commande politique, c'est une commande extrêmement complexe qui réunit tout ce que fait la ville. Les habitants, les entreprises, les services, tout ce que vous connaissez, qu'on connaît, etc. Et donc, on arrive, on répond à une commande. On répond à une commande. Alors, on a le droit de choisir à qui on a envie de répondre ou pas. Moi, je n'ai jamais répondu à un appel d'offres d'une ville qui s'appelait FN à l'époque. Excusez-moi, je pense que j'attriche. Voilà, parce que c'est pas la même ville. Les politiques ne portent pas les mêmes villes. La question, on parlait de où est-ce qu'on arrête le métro en Paris. Nous, on a des bagarres pas possibles. Où est-ce qu'on arrête le tram ? Parce qu'il y a des communes qui sont nos petits leillis à nous, qui ne veulent pas voir et qui l'écrivent. Et qui le disent pendant les réunions du Grand Avignon. Ils ne veulent pas voir nos voyous. Et donc, le tram doit s'arrêter avant de traverser le Rhône. Voilà. On est peut-être qu'à cette époque-là, moi, Bruno. Mais nous, on arrive tard. On apporte surtout de la forme. Surtout de la forme urbaine. Pas que, heureusement. Mais surtout de la forme urbaine. C'est un moment où tout a été réfléchi. Et puis, voilà, j'arrête là sur le côté élu et urbaniste. C'est lâchement intéressant d'être élu. Je continue mon boulot d'urbaniste et de paysagiste. Je disais à un moment, Avignon. Avignon, Avignon. J'ai le joué au maire Avignon. Je suis conseiller communautaire. Et je me disais, après la première campagne électorale en 2010, parce qu'on a été réélus. On a peut-être fait un bon urbanisme. C'est-à-dire, tout étudié en urbanisme devrait faire une campagne électorale dans sa vie. Tu fais les marchés, tu fais les cages d'escalier. C'est incroyable ce que tu découvres de l'urbain, de l'habitant, des habitants dans l'extraordinaire diversité. On a beau beaucoup parcourir les terrains, beaucoup parcourir la ville quand on y travaille, j'ai encore découvert plein de choses sur la ville où je vivais. Et deuxième question, elle est beaucoup plus courte. C'est pourquoi ils adhéraient à la SFU, ces gens qui nous a présentés, Bruno ? Ils n'avaient pas les réseaux sociaux, ils n'avaient pas le téléphone portable. Comment ils vivaient, la SFU ? Moi, la réponse que je fais, mais encore une fois, c'est une interprétation très personnelle, c'est que je pense qu'à la section d'hygiène, ils ont été déçus par l'attitude de certains politiques. Et ils ont voulu acquérir une autonomie par rapport aux politiques, si je puis dire. C'est assez intéressant sur les dix. Il y en a un qui sera maire quand même. C'est le moins connu, si je puis dire, ses parentis. Il va être maire de l'Aile et Rose. Mais aucun des autres ne va s'engager, même si, en revanche, ils vont avoir des rapports. Alors, quand ils s'en vendent bien avec un maire, ils y vont, je veux dire. Oui, mais moi, c'est la question que je fais. Alors, ce qui me fait dire ça, c'est la première chose, c'est ça. C'est qu'il y a eu cette déception au moment de tout le débat sur les fortifications de Paris, où on en est resté à dire, c'est tout, on s'occupe des fortifications. En gros, le conseil municipal de Paris a dit, nous, on veut le terrain, et puis ça nous suffit. Et puis, d'accord, on va faire ce que vous voulez, vous voulez des parcs et tout, on va en mettre, mais ça nous suffit. Ce n'est pas la peine d'aller regarder plus loin. Alors que, bon, ils ont été déçus par ça, ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui me fait dire ça, c'est que le bouquin d'Agache, qui est écrit en 1915, comment reconstruire nos cités, il dit, je l'ai écrit pour rendre accessible aux maires, aux députés et autres décideurs, les principes d'aménagement et les méthodes. Et là, je pense, alors, moi, ça renvoie, alors, tant mieux que tu sois adjoint à l'urbanisme, parce qu'il y a un problème national. Même pas à l'urbanisme, c'est ce que j'ai compris. Pas à l'urbanisme, c'est encore un autre sujet, ça. Mais il y a un problème national de formation des élus. Moi, j'en suis convaincu, ça. Et déjà, Agache, il pose la question. Et j'ai noté aussi que Prost, d'accord, il dit, toutes mes interventions ont été entravées par l'esprit négatif du régime politique de la France. D'accord ? Donc, tous, ils ont un ressentiment vis-à-vis, enfin, du politique. Alors, c'est peut-être pas bien, je n'en sais rien, mais je pense qu'ils ont voulu se construire un espace de liberté où ils peuvent discuter sans avoir un politique qui leur dit, ben, attendez, vous n'y pensez pas, on n'aura pas l'argent, comment je vais vendre ça à mes électeurs, enfin, voilà, c'est tout. Alors, moi, je fais un constat, je vais dire, bon, et je pose une question qui est, de quelle autonomie l'urbanisme se dote par rapport aux élus ? Voilà. C'est tout, je ne veux pas plus vendre. Moi, j'ai quand même, enfin, alors, je ne vais pas me vendre, mais bon, moi, j'ai démissionné d'un projet sur lequel je bossais depuis dix ans, à un moment, bon, ça a changé, c'est pareil, c'était pour une sème, ça a changé de président et tout, elle m'a dit, il faut faire comme ça. Je dis, ben, si c'est comme ça, bon monsieur. Moi, ça fait dix ans qu'on est tous d'accord là-dessus, et puis vous vous changez. Alors, en plus, c'était deux présidents du même bord politique, mais bon, voilà, il y en a un qui était cultivé, l'autre qui n'était pas, de mon point de vue. Bon. Et donc, je suis parti, bon, c'est tout, heureusement que j'avais du boulot à côté, mais c'est pas grave, ça. Voilà, c'est la, enfin, c'est cette question-là que je voulais poser, c'est quelle autonomie, de quelle autonomie ? Parce qu'il y a quand même des urbanistes qui disent, ben non, moi, je suis là pour faire le boulot. C'est pas de ma faute, c'est le maire qui décide, donc je fais ce qu'il me dit. Ben, il y a des fois, on peut se poser la question. Voilà, c'est tout. Charles, si vous voulez... Oui, bon, je vois la pendule, il y en reste deux minutes, donc c'est... Non, non, mais on va pousser un peu. Je sais pas par quel bout commencer. Je sais pas par quel bout commencer parce que... Je connais bien Bruno, à force, hein. Tu as posé la question beauté et esthétique. Effectivement, à mon avis, tout est là. Parce qu'à mon avis, aujourd'hui, la beauté, c'est d'arriver à faire vivre 8 milliards et demi de gens ensemble. C'est ça, la beauté. La beauté d'aujourd'hui, c'est ça. Et donc, à chaque époque, il y a dû avoir des critères de beauté. Et si aujourd'hui, on croit encore que les lignes de paysage, les compositions, le fait de faire 3 milliards de personnes à la télévision pour regarder deux heures de jeux olympiques, c'est la façon d'améliorer la vie humaine, là, je crois qu'on se trompe complètement. Donc, je réponds un peu brutalement à cette affirmation parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Le problème d'aujourd'hui, c'est que nous avons la responsabilité de faire vivre tous ces gens ensemble alors qu'on a concentré tout ce qui faisait les critères de civilisation dans ce qu'on appelle les villes. Or, on ne peut pas faire vivre 8 milliards d'habitants dans les villes, dans ce qu'on appelle les villes, c'est-à-dire dans le centre de Paris, à l'intérieur des périphériques ou dans les parties dessinées par un fond, etc. Donc, c'est autre chose. Et nous devons certainement dire à nos plus jeunes qu'il faut qu'ils inventent une société urbaine. Et la société urbaine, elle a un territoire qui, par définition, est le territoire de la communauté et non pas un territoire qui a été défini par d'autres, étendu par d'autres, etc. Mais la perception de quelle est la communauté à laquelle on peut se sentir capable d'apporter en commun quelque chose qui ait une échelle suffisante pour exister dans, justement, ces 8 milliards et demi. C'est tout le problème de l'Europe pour l'Europe. Paris, pas Paris, la ville ou la nation. Ensuite, qu'est-ce que c'est qu'une nation ? En Grande-Bretagne, on appelle nation le pays de Galles. En France, on appelle nation la France. Mais le pays de Galles est une nation. Dans le vocabulaire officiel est pratiqué en Grande-Bretagne parce que c'est une notion de vie commune. Et à ce moment-là, la nation peut avoir des éléments d'identité très différents de la nation d'à côté, même à l'intérieur du même pays. Et à ce moment-là, on pourra avoir des nations qui créent des villes vertes et des nations qui créent des villes denses, trop denses, bâties, uniquement bâties où on dit à nouveau qu'il faut mettre 12 étages de plus et on aura réglé le problème de la pollution au CO2. Donc, je ne réponds pas avec subtilité. Excusez-moi, je réponds un peu avec autorité. Je pense à ce premier point. Deuxième point, pourquoi ils ont adhéré à la SFU ? Je n'ai pas fait le très beau travail. Merci à Bruno d'avoir fait ce travail. J'en avais fait d'autres et j'avais trouvé, moi, que ces gens étaient d'abord des gens du musée social et qu'ils avaient emmerdé le musée social en ramenant tout aux problèmes urbains. Et que c'est pour ça que le musée social leur avait dit, fabriquez votre truc à vous. Alors, de manière historique, je ne peux pas garantir. Mais, je veux dire, c'est intéressant aussi de savoir que, moi, mon analyse historique avait été celle-là et je sais qu'elle a été partagée par Virgili et Delphante qui ont été présentes de la SFU juste avant moi. Nous, on les a vidés parce qu'on pensait qu'ils étaient devenus trop dessinateurs et qu'ils s'étaient mêlés dans les ZUP et compagnie et qu'il fallait rejeter tout ça. Donc, c'est Pantale, Dumontier et moi qui avons poussé tout le monde en 1976, les élections en Assemblée générale de la SFU, contrairement à ce que tout le monde voulait. Donc, pourquoi on dit la dérive à la SFU ? C'était, à mon avis, pour ça. Et aujourd'hui, on n'a pas grand monde à la SFU parce que, justement, on a eu en 1977 une grande catastrophe. La très grande catastrophe, c'est la confusion entre le politique et le serviteur de l'État. On a eu ça, souvenez-vous des urbains conseils et compagnie, souvenez-vous des élections municipales de 1977, souvenez-vous de l'Union de la Gauche et souvenez-vous après de la création des ateliers d'urbanisme ou des agences d'urbanisme, mais qui étaient faites pour pouvoir avoir donné aux communistes quelque chose quand on était maire socialiste ? Ça a été vraiment vécu sur place comme ça. Moi, j'étais en plein de dents dans les communes de cette nature. On m'a demandé de créer un atelier municipal d'urbanisme dans une ville-chef-lieu de département. Moi, je ne veux pas tout dire. Et on m'a mis dans les pattes un conseiller de Moscou à côté qui n'avait pas la qualification, qui était géographe certes, mais qui n'avait pas la qualification d'urbanisme. On surveillait. Donc, on a eu cette période-là et depuis, on ne s'en sort pas. On ne s'en sort pas. La SFU s'est laissée pousser à l'extérieur par justement cette confusion entre la commande politique et la soumission et le développement des robots. Donc, je pourrais parler beaucoup de choses. Je voulais me limiter à ces deux points-là. Très bien. Merci beaucoup, Charles. Je témoigne pour ce qui me concerne. Je n'ai jamais été soumis aux politiques. C'est une question d'attitude personnelle. On peut les emmener avec nous ou nous emmèner avec eux, mais ce n'est pas de la soumission. C'est un échange. Dans la société du XXIe siècle, il n'y en a pas un qui a un savoir et l'autre qui a un salaud. Il y a des gens qui doivent travailler ensemble parce qu'on est trop nombreux et qu'il faut qu'on arrive à produire quelque chose en commun. Donc, je crois aussi que ce vocabulaire de soumission n'est pas un vocabulaire acceptable ni par les uns ni par les autres. Merci, Charles. Je rebondis juste sur le sujet de… Je ne pense pas avoir dit le contraire. Tant bien, ça veut dire qu'on est d'accord. Sur le sujet de l'embellissement, c'est quand même quelque chose qui ressort régulièrement dans nos rendez-vous depuis le colloque Cornudé. Qu'est-ce que ça veut dire que l'embellissement des villes aujourd'hui ? Donc, effectivement, Charles, tu ouvres large, mais encore plus large que ce qu'on avait imaginé. Juste, je fais un peu un appel au peuple parce que ce sujet-là, on a vraiment envie de le traiter, mais finalement, il nous manque un peu de force pour le traiter. Donc, si ça intéresse certains d'entre vous de réfléchir à ce que veut dire l'embellissement des villes aujourd'hui, on est très preneurs pour monter un petit atelier sur ce sujet-là. Je peux juste prendre un exemple là-dessus sur ce sujet de l'embellissement ? Oui, sauf que… Éric, tu as même enlevé la main, Charles. Oh, pardon. Je voudrais que tout le monde s'exprime et on est déjà très en retard. Pardon, pardon. Excusez-moi. Donc, Éric, si vous voulez mettre la caméra, parce qu'on ne vous voit pas, mais sinon… Mais je n'arrive pas à l'activer quand je clique dessus. Eh bien, c'est pas grave. On vous écoute. Tout à l'heure, elle marchait. Oui, il y a deux éléments, moi, qui m'interrogent. Un, par rapport à ce que disait Sébastien et dont moi-même, Vauclusien, et que je vois qu'on a des procédures au niveau de la commande publique dans l'urbanisme qui se sont quand même beaucoup complexifiées. Alors, est-ce que c'est l'arrivée de la loi MOP qui a compliqué, qui a remis les architectes dans des positions ? Je ne sais pas. Mais ce que Sébastien disait les 20 ans sur la confluence, on l'a aussi vécu d'une certaine manière à Euromède, à Marseille, qu'on avait évoqué à Paris avec Charles. Donc, on voit bien que tout cela fait qu'il y a des temps longs. Et avec des intervenants qui s'encliquent les uns derrière les autres, qui font que pour beaucoup d'élus, les mandats se renouvelant tous les six ans, surtout s'il y a des changements, eh bien, on a une peste complète qui se fait. Et j'ai été élu dans une commune, j'ai fait la campagne d'Aix-en-Provence, j'ai vu ce qu'il en était. Il y a une perte complète de la vision de ce qui est le temps du politique pour beaucoup. Et moi, j'avais vécu à l'époque, je pense à Lyon, notamment, quand je suis arrivé à Lyon, mon Auvergne, et à l'époque, quand Michel Noir est arrivé, où il y avait l'équipe avec l'adjoint d'urbanisme et Charbonneau-des-Herbes, on voyait que ça bougeait, ça bougeait vite, de mon point de vue, qui à l'époque était un jeune d'urbanisme. Et le deuxième point, c'est la taille, le nombre de communes qu'on a en France et la taille de territoires qui ne sont pas d'appeler souvent l'urbanisme. Et là, je vous renvoie pour le nouveau think tank qui a inauguré son premier rapport la semaine dernière, qui s'appelle Terram, et qui a fait un très bon rapport pour promener l'organisation territoriale en 90 bassins de vie et d'habitat, 900, pardon, en France, qui préfigurent peut-être un peu ce qui va être les conclusions du rapport Wörth au Sénat. Parce que moi, sur le Luberon, à chaque fois qu'on a des projets qui sont d'ensemble, les maires veulent absolument refuser le PLUI, se recroquebillent sur les territoires, et du coup, on a une juxtaposition des opérations avec une difficulté à avoir une vision urbaine cohérente. Merci beaucoup, Éric. Juste, si je peux me permettre, moi, ce qui m'a beaucoup étonné dans l'exposé de Bruno, c'est que finalement, ces gens-là, ils se sont auto-créé leur commande à travers les PAE, mais ils ont su aussi créer le support, parce que tous les plans qu'on a vus sont quand même fantastiques, le support qui, en fait, faisait que cette commande était attractive. Donc, c'est un double effet qui se coule, que je trouve extrêmement intelligent. Et dans l'histoire de l'urbanisme, j'essaie de faire un petit parallèle avec les plans guides. Les plans guides, ils sont apparus il y a 40 ans, alors ils sont sur des échelles précises, l'échelle du quartier, ou du gros quartier, on va dire, mais c'est un peu pareil. Le plan guide, c'est quelque chose qui n'a jamais été légiféré, que personne n'avait demandé, et qui a été inventé, finalement, pour faire des projets urbains. Il y a tout un vocabulaire et des supports graphiques qui ont été inventés pour faire ça. Et votre intervention, Éric, en fait, me fait penser qu'aujourd'hui, peut-être de façon un peu inconsciente, mais par exemple, le dernier rendez-vous, c'était sur l'urbanisme de l'eau, où on a vu qu'il y avait des nouveaux moyens, finalement, d'illustrer ce que pouvait être l'idée d'occuper un espace en partant de l'eau. Et donc, il y aurait peut-être, je ne dis pas que c'est à la SFU de le faire, quoique, il y aurait peut-être cette idée d'inventer peut-être une nouvelle commande, parce qu'aujourd'hui, finalement, entre les 8,5 milliards d'habitants dont parle Charles et les nouveaux enjeux de l'urbanisme, l'eau, la chaleur, l'air, le feu, etc., il y a peut-être aussi des moyens de réinventer, en fait, la commande de l'urbanisme, mais en même temps, d'imaginer les nouveaux supports graphiques, les nouvelles professions, les nouvelles façons de faire, les nouvelles méthodes, même, qui permettent de la satisfaire. Donc là, c'est un peu vertigineux, mais voilà ce que m'inspire, à moi, en tout cas, peut-être ce petit débat. Pour terminer, quand j'étais dans le public, à l'époque, je dirigeais un syndicat des départements de la vallée du Rhône, quand on a lancé la piste cyclable qui maintenant s'appelle Viaronna, on a mis trois ans pour faire modifier un décret qui interdisait de faire du vélo le long des canaux, parce qu'on pouvait faire du cheval et y aller arrêter, mais on ne pouvait pas faire de vélo. Et après, on a remis encore trois ans pour arriver à trouver une maîtrise d'ouvrage cohérente. Et finalement, ce qui nous a sauvés, c'est l'Europe, où quelqu'un nous a suggéré d'aller voir l'ADG Transport, qui a fait un courrier. Et c'est à l'époque le préfet, le Sgar de Ronalp, qui a préalisé, Stroda, qui nous a débloqué le truc en nous disant, en fait, s'il fait ça, je vous appuie. Mais c'était six ans pour faire une piste cyclable, engager les premiers travaux. Et il a fallu finalement, un élu de Haute-Savoie qui est devenu président après, qui a dit, j'emmerde tout le monde, je démarre. Il avait les sous en Haute-Savoie, il a fait les dix premiers kilomètres. Ça a été le phénomène déclenchant. Bien, Jacques, on ne te voit pas, mais j'espère qu'on va t'entendre. Ma caméra ne fonctionne pas. C'est peut-être toi, qui c'est qui pilote, c'est peut-être Laurent ? Comment ? Il n'y a pas une touche qui est bloquée, parce que moi non plus, je n'arrive pas à débloquer ma caméra. Moi, je ne peux rien faire pour vous. Mais ce n'est pas grave, on vous entend très, très bien. Le pilote de la caméra de mon ordinateur ne fonctionne pas. Quand on a des réunions où je veux vous montrer ma tête, je veux mon téléphone. Mais là, je voulais voir les plans. C'est pour ça que je suis sur l'ordinateur. Très bien. Merci beaucoup Bruno, d'ailleurs, pour toutes ces images que tu as trouvées, en plus de ton exposé. C'était vraiment très, très, très agréable. Et ce sera agréable à revoir sur Internet ensuite. Je constate que tu as évolué un petit peu dans la notion de l'embellissement en l'amenant sur la question de l'esthétique. Je trouve ça très intéressant parce que, par rapport au rôle que jouait la notion d'embellissement dans le travail des fondateurs de la SFU, il y a quelque chose qui est lié à la signification. C'est-à-dire que l'embellissement montre ce qu'on fait. Alors que quand on dit embellissement actuellement, le terme est très dévalué et se rapporte surtout à une vision décorative, à un travail de la forme, alors que quand on parle d'esthétique, on ramène toute la notion de signification profonde. On montre ce qu'on fait. Il y a derrière une éthique, un but. Ensuite, c'est le langage, finalement, de l'urbanisme et l'esthétique qui disparaît totalement quand on parle de qualité urbaine. Quand on parle de qualité urbaine, d'abord, les qualités, elles se détaillent une par une. Ce n'est pas une question globale. C'est une question, c'est une approche fonctionnaliste, en fait, la notion de qualité urbaine. Voilà, donc c'est par l'esthétique qu'il faut attaquer. Ce qui nous ramène à ce que disait Laurent sur le dessin, sur le langage, sur les outils pour montrer, puisque c'est par là aussi que passe la notion d'esthétique. Par la prévision, la façon de montrer, d'être capable de projeter, en fait, de montrer le projet. Donc c'est peut-être par là qu'il faut attaquer cette question d'embellissement, peut-être, en repartant sur la notion d'esthétique. Donc je note que tu es volontaire pour rejoindre notre futur atelier sur le sujet. D'autant que Jacques, beaucoup de la cornulée, déjà, tu aurais fait de l'intervention sur cette question qui était assez intéressante. Charles, et puis après, on va peut-être s'approcher de la conclusion. Il y a Jean-Claude aussi qui a levé la main. Et puis je voudrais que Chantal nous dise un mot, quand même, en tant que co-présidente. Et après, on laissera le mot de la fin à Bruno. Voilà le programme. Vas-y, j'ai l'air ici. Je vais bien sûr être beaucoup trop court par rapport à l'importance du sujet que je vais vous mettre sur la table. C'est celui de la démographie, et pour revenir en France, et en France métropolitaine. Je pense que nous devons dénoncer l'absence de discours éclairé de la France sur l'immigration. Parce que le ministre Vergrich, quand il a quitté son ministère de la ville il y a trois mois, avait dit à une antenne de radio que j'ai entendu, qu'il manquait 2,2 millions de logements sociaux en France, si on y ajoute un petit quart de logements normaux, ça fait 2,7 millions de logements. Ces 2,7 millions de logements ne vont pas se faire dans une petite commune au cœur d'un grand paysage. Ça va se faire dans un système qui sera par définition urbain. Et si on éclaire s'il passe ça, on va refaire des up. Le même ministre Vergrich avait dit quelques jours ensuite « De toute façon, moi, les règlements d'urbanisme, etc., s'il le faut, souvenez-vous qu'il était directeur de l'agence d'un quai. Les règlements d'urbanisme, s'il le faut, on n'en tiendra pas compte. » C'est ça qui a donné les up. Quand on est allé chercher la caisse des dépôts pour lui dire « Allez me prendre 5 hectares quelque part. » Et c'était le maire de Firmini. C'était un maire qui est allé faire cette demande « Allez me trouver 5 hectares quelque part et on va y mettre 3500 logements. » Ça a donné, pour ceux qui connaissent Ronald, Saint-Chamond, par exemple, la Zup de Fonsala. Merci, André. Bon, merci, Charles. Attends, il y a Jean-Claude qui avait levé la main. Jean-Claude, on ne te voit pas, mais on va t'entendre. Vas-y. Bon, ça ne fait rien. On m'entend, vous m'entendez ? Oui, on t'entend bien. Alors, c'était juste pour dérouler un calque numérique à l'échelle territoriale. ne pas se cantonner à l'échelle de l'urbain et de voir, je me suis intéressé au couple, les quartiers sous tension et les villages en déshérence. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait faire des jumelages et créer une interactivité. Et je croisais ça avec la stratégie d'LVMH qui a obtenu une position mondiale de leader sur la qualité, la tradition, avec une constellation de petites entreprises qui sont diffuses sur le territoire. Donc, c'est un espèce de défi de mise à l'échelle nationale et en considérant que tout peut rentrer en interactivité et on peut convoquer n'importe qu'un hologramme. On peut inventer, on peut rentrer en concurrence avec Venise en important les cosplays dans un village de France qui a un château qui est en déshérence ou sous-utilisé. Alors, il y a un gisement de bâtiments aussi qui est à l'époque des villages de vacances et qui permettrait d'accueillir et de servir un petit peu de sas pour les étrangers, les immigrés, pour apprendre, autant le français qu'a travaillé et qu'a trouvé de leur dignité, etc., les processus d'insertion sur le territoire. Donc, c'est de déclencher dans les quartiers qui sont sous tension un espèce de processus de gentrification sociale douce, quoi, de les faire, il faut que l'air le soleil passe entre les gens qui s'aiment, comme dit le proverbe chinois, faire enlever certaines personnes et permettre à d'autres de venir, puisqu'on a vu que la gentrification, généralement, c'est des lieux où vivaient des gens très modestes et qui sont venus à la mode. C'est un peu confus, parce que c'est le bazar, parce que je ne suis pas architecte ni urbaniste ni rien du tout, Laurent me connaît. Je lance ces réflexions 4.0 sur l'ensemble pour, en tous les cas, coup de casquette, parce que je ne connaissais pas. Donc, sur le travail de M. Ferraci, ce travelling arrière, moi, je découvre, c'est un tourant. Merci. Merci beaucoup, Jean-Claude. Effectivement, je pense qu'on travaille beaucoup à la SFU sur les particularités et la richesse de l'urbain français, entre guillemets, avec ce maillage si particulier, ces granulométries, etc. Donc, effectivement, de mettre ça un peu en valeur, en raisonnant sur l'ensemble du pays, finalement, c'est effectivement une idée à la fois de façon sociale et physique et géographique. c'est sûrement une très, très bonne idée, effectivement. Chantal, un petit mot ? Alors, un mot ? Oui, d'abord, pour dire que l'exposé de Bruno était très bien, était très beau. On a beaucoup parlé d'Amérique latine, ce qui, pour moi, est toujours une satisfaction. réflexion. Alors, justement, on parlait, tu as parlé de Buenos Aires, tu as parlé de Curitiba. Je veux dire, c'est des villes qui, Buenos Aires avec le tronçonneur actuel, là, c'est vraiment pas très, très, très marrant pour les argentins, mais quand une urbanisation est bien faite, surtout les espaces verts, rien ne peut le détruire. Je veux dire, Buenos Aires, c'est une ville superbe et avec des endroits superbes. Curitiba, dont tu as parlé, sert encore d'exemple à tout le Brésil dans certains domaines. Et ça, c'est intéressant. J'avais fait une mission avec Jean-Pierre Duport à l'époque. Et voilà. En ce qui concerne, alors, tu as évoqué, donc, on a bien vu que tous ces gens-là étaient allés toujours à l'international. Ils sont allés voir ce qui se passait un peu partout. Tu as brièvement parlé de ICTIPI CEU, donc le Conseil européen des urbanistes, dont je rappelle que je suis, que je représente la SFU au sein du comité exécutif, ce qui est le comité, en fait, qui régente le Conseil européen. Tout ça, j'ai un mandat jusqu'à l'année prochaine et je pense que c'est très important d'être dans cet organisme. Je pense que je suis la seule voix française et il n'y en avait plus depuis un petit moment. Il faut absolument qu'on y retrouve une autre voix française pour essayer de contrer un peu cette mainmise des anglo-saxons. Voilà. Bon, sans ça, bravo, c'est très bien. Je dirais bien sûr comme d'habitude que ça manquait de femmes, mais bon, on verra dans un autre... Dans un autre... Regardez le beau bébé de Noël. Regardez son bébé. Il commencez en un moment un peu mal de ne pas pouvoir accéder à ce moment-là. pour le manque. Chantal, pour le manque. Moi, j'ai bien aimé le coût quand même des 700 mètres et des 800 mètres parce que... Ça, quand même, il fallait... Ça, ça va rester dans les annales. Bon, Bruno, un petit mot et puis voilà. Après, on va clôturer. On peut y passer des heures, évidemment. Vas-y. Bon, je ne voudrais pas qu'on fasse trop de publicité pour laisser... Enfin, si, tant mieux, si on en fait, mais je veux dire... Encore une fois, ces rendez-vous, ils sont doués à tous. Du moment qu'on s'intéresse à l'urbanisme, on est le bienvenu. Ça, c'est très important pour moi. Les cotisations sont bien mieux aussi. Oui, c'est évident, Charles. C'est évident, mais bon. Voilà. Donc, je ne suis pas là pour faire une opération publicitaire pour la SFU. Je suis là pour traiter de questions d'urbanisme. C'est quand même ça. C'est le premier article des premiers statuts de la SFU. On a fait une association où on va traiter de questions d'urbanisme. j'aimerais bien. Mais ce qui est très intéressant chez les fondateurs, et c'est aussi une leçon que je retiens, c'est qu'on parle de questions d'urbanisme et sans perturbation politique au mauvais sens du terme, politicienne plutôt. Peu importe qu'ils aient été virés de la section d'hygiène urbaine, en tout cas, ils y sont restés. Ils y sont restés. Donc, ils n'ont pas été si virés que ça. Je pense plus, qu'ils ont eu envie d'avoir un lieu de débat tranquille, sans interférence de court terme. Mais, c'est la première chose que je fais, et ça, ça m'intéresse qu'on le poursuive, évidemment. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ne se sont pas contentés de discuter le coup. Ils ont agi derrière. Ils ont fait des choses, tous, et des choses extraordinaires. Et moi, ça aussi, je pense que l'urbanisme, c'est ça. Ce n'est pas que de causer de comment on fait la ville, c'est aussi de la faire. Voilà. Et donc, c'est un peu là-dessus que je voudrais terminer. C'est qu'il ne s'agit pas seulement de faire d'un rendez-vous, c'est parfait, mais il s'agit derrière de faire des choses. Voilà. Absolument. C'est une très belle conclusion, Grenaud. Et d'avoir des adhérents, d'avoir des adhérents, une association sans adhérence, ça ne marche pas. Je rappelle donc à tout le monde que vous retrouverez d'ici dix jours sur notre chaîne YouTube, comme tous les autres rendez-vous, à la fois l'exposé de Bruno et le débat. Mais aussi, je vous rappelle que, comme vient de le dire Bruno, les rendez-vous, ils sont ouverts à tous, mais aussi tout le monde peut proposer des sujets. Donc, on est en ce moment en train de construire le programme des futurs rendez-vous de la SFU. N'hésitez pas, s'il y a des sujets qui vous semblent importants, que vous voulez voir dressés, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre. Eh bien, nous, maintenant, on est très rodés. Les rendez-vous, c'est toujours dans ce format à la fois très convivial et très qualitatif. Donc, n'hésitez pas, ils sont vraiment là pour vous. Voilà. Donc, j'adresse à nouveau un immense merci à Bruno. Je vous souhaite une excellente soirée et puis à très bientôt pour un nouveau rendez-vous. À tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada ...